J'aime beaucoup l'archéologie parce que c'est souvent le seul moyen pour avoir des informations, des renseignements sur une période très ancienne, une période pour laquelle les textes sont très rares. Et avec la ville romaine d'Arguénois, on est dans un cas d'école, on a très peu de textes qui l'évoquent et finalement tout ce qu'on sait de cette ville, c'est ce que l'ont retrouvé les archéologues. Alors ne cherchez pas cette ville sur la carte, il n'en reste quasiment rien. C'est aujourd'hui un village qui s'appelle Vieux, un village qui se trouve à environ à 10 km au sud de Caen. Alors je vais vous présenter cette ville d'Arguénois en trois temps. D'abord en vous montrant qu'est-ce que les archéologues ont trouvé, pourquoi cette ville a atteint un haut niveau de prospérité, notamment vers on va dire 200 après Jésus-Christ et enfin je vais vous expliquer pourquoi cette ville a disparu. Arguénois c'est du pain béni pour les archéologues parce que cette ville, comme je l'ai dit, a été abandonnée. Donc ses vestiges se trouvent sous des prairies, sous des champs. Ce qui n'est pas le cas des autres grandes villes romaines comme Rouen, Évreux, Lisieux, Bayeux, etc. qui elles sont recouvertes par des immeubles, par des places, par des boulevards. Donc il est très difficile de fouiller à ces endroits. Alors l'une des premières découvertes, sûrement l'une des plus intéressantes, ça a été un bloc de pierre, un gros bloc de pierre. Il fait 1m40 de haut et il est en marbre rouge. Alors c'est un des monuments les plus connus aujourd'hui de l'époque antique en Normandie. et il s'appelle le marbre de Torigny parce qu'il a été un temps conservé dans la ville de Torigny-sur-Vire, près de Saint-Loup. Alors c'est une pierre qui parle. Je vous dis ça parce que sur trois faces, vous avez des textes qui sont gravés. Que nous apprennent ces textes ? Eh bien, le marbre de Torigny a été élevé en l'honneur d'un notable d'Arguénois qui s'appelait Titus Senius Solemnis. Et le bloc servait probablement de piédestal à sa statue. Malheureusement, on n'a pas conservé cette statue, mais on a quand même ces textes qui sont très précieux puisqu'ils nous apprennent la carrière de Titus Senius Solemnis. Il a notamment été au service des Romains, il a servi des hauts fonctionnaires de l'Empire, et il est devenu l'une des grandes figures politiques de la Gaule. Et tout ça, ça se passe dans la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ. Avec sa fortune, Titus a financé la rénovation des termes et a offert à ses concitoyens des combats de gélateurs pendant quatre jours. Eh bien, justement, on va essayer de voir maintenant sur un plan d'Arguénois où pouvaient se trouver ces termes et où ont pu avoir lieu les combats de gélateurs. Voici très approximativement le plan d'Arguénois. Alors, je vous dessine d'abord la trame des rues. Alors, comme toutes les villes romaines, les rues d'Arguénois avaient un plan orthogonal, un plan damier, du même type que ce que vous pouvez voir, par exemple, à Manhattan. Et à l'intérieur de ce quadrillage, vous aviez des îlots d'habitation, mais aussi des monuments, par exemple le théâtre. Alors, c'est probablement là qu'ont eu lieu les combats de l'églateur, financés par Titus Senius Solemnis. Alors, ça peut sembler étonnant de venir au théâtre pour assister à des combats sanglants, mais à cette époque, je dirais, dans la Gaule, les théâtres avaient souvent une double fonction. Ils étaient à la fois des théâtres et des amphithéâtres. Donc, des amphithéâtres du même type que le Colisée. Et vous savez qu'au Colisée, il y avait des combats de gladiateurs. Alors, autre monument de Daré Guénoua, c'est une domus. Un domus, c'est le terme latin pour désigner une maison. Alors, vous allez me dire, une maison, rien d'extraordinaire. Si, celle-là est quand même assez exceptionnelle. Et elle s'appelle, on lui a donné un nom, qui s'appelle la maison au Grand Périssile. C'est les archéologues qui lui ont donné ce nom. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais avant, je voulais vous montrer où se trouvaient les termes. Alors, vu la datation de ces termes, ce ne sont probablement pas ceux dont Titus Senius Solamnus a financé la rénovation. Mais bon, en tout cas, sachez que ces termes avaient été des établissements de bain où les citoyens pouvaient se baigner, se laver, faire du sport et aussi se détendre. Alors, je vous avais promis de revenir sur cette maison au Grand Périssile. Alors, c'est une découverte vraiment très intéressante puisque, à ce jour, cette maison est l'une des mieux décorées que les archéologues ont retrouvées en Gaule. On y a notamment découvert une statue, une tête de statue. C'est celle que je vous présentais dans l'introduction de cette vidéo. Alors, qui est le personnage ? Probablement, c'est la déesse protectrice d'Arguénois. Vous voyez qu'elle porte sur sa tête une ville, en tout cas la symbolisation d'une ville. Cette maison était constituée de bâtiments accolés autour d'un jardin. D'ailleurs, ce qui explique son nom de Périssile. Le Périssile, c'est la colonnade qui entourait ce jardin. Je suis toujours amusé de voir cette disposition architecturale en Normandie parce que, oui, normalement, cette colonnade servait à s'abriter d'un soleil trop fort. On pouvait comme ça marcher à l'ombre. Ce jardin était une sorte d'îlot de fraîcheur pour la maison. Ça marche pour l'Italie. En Normandie, je ne suis pas sûr que cette disposition soit si intéressante. Mais vous voyez, les notables gaulois voulaient imiter ce qui se faisait dans le cœur de l'Empire en Italie. Dans ce plan de la ville d'Araguénois, il y a eu une modification. Les termes ont été détruits et ont été remplacés par le forum. Qu'est-ce que c'est qu'un forum ? C'est une grande place où battait le cœur politique, économique, administratif et religieux d'une ville, un peu comme nos grandes places actuelles. Les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle. Parce que, normalement, les forums, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sont cachés. Ils sont sous des constructions modernes. À Réguénois, les archéologues ont pu fouiller la majorité de cette grande place. Ils ont notamment découvert la Curie. La Curie, c'est l'équivalent d'une salle de conseil municipale. Ils ont retrouvé cette Curie avec notamment ses trois gradins en hémicycle. Si Réguénois disposait d'un forum, c'est qu'elle avait rang de capitale. Alors, capitale de quoi ? Pour vous le faire comprendre, je vais vous faire une grande carte. Alors, attention, c'est le morceau de bravoure de cette vidéo. Je vais vous dessiner la Normandie, ce qui allait devenir la Normandie. Je commence par la mer. J'ajoute la Seine. Je place Rouen, qui s'appelait à l'époque Rotomagus. Quand à Réguénois, elle se trouvait, vous voyez, ici, un petit peu en dessous de Caen. Caen n'existait pas, en tout cas, n'était qu'un bourg à l'époque. Et Réguénois était donc la capitale des Viducas. Alors, Viducas, c'était un peuple gaulois qui occupait, on va dire, la plaine de Caen. Voilà, et en Normandie, vous aviez plein d'autres peuples gaulois qui se partageaient, donc, la région. Vous aviez, par exemple, les Hunelles au Cotentin. Vous aviez les Calettes dans le pays de Caux. Vous aviez les Lexoviens dans le pays d'Auge. Bon, etc. Mais, en tout cas, sachez qu'après la conquête de la Gaule par Jules César, les Romains ont décidé d'installer tout un réseau de petites capitales qui allaient leur servir de relais à leur administration. Et donc, ça a été le cas d'Aréguénois, ça a été le cas de Rouen, d'Elysieux, d'Avranche, de Coutence, etc. Alors, d'après les découvertes archéologiques, le temps fort d'Aréguénois se situe autour de 200 après Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près l'époque de Titus, Cénus, Solennis. Alors, à partir de la fin du IIIe siècle, commence un déclin irrémédiable pour Aréguénois. Que s'est-il passé ? Eh bien, les historiens et les archéologues envisagent deux hypothèses. Alors, la première est assez classique. On pense qu'Aréguénois a subi de plein fouet les raids germaniques qui frappent l'Empire romain et particulièrement la Gaule à partir des années 250-300 après Jésus-Christ. Vous avez précisément deux peuples qui sont les responsables de ces destructions. Vous avez les Francs et vous avez les Saxons. La particularité des Saxons, c'est d'attaquer par mer. Un peu comme les Vikings le feront quelques siècles plus tard. Alors, le choc a été d'autant plus violent qu'Aréguénois n'était pas protégé par un rempart, alors que les autres capitales de la future Normandie s'étaient dotées d'une fortification pour se défendre. Or, à Aréguénois, vous n'avez aucune trace de ce Castrum. Castrum, c'est le rempart. Et cette faiblesse militaire peut expliquer le déclin de la ville. Voilà pour la première hypothèse. La seconde, vous allez voir, elle n'est pas si contradictoire. La seconde est liée à une réforme territoriale. Il semble que vers 300 après Jésus-Christ, le statut de capitale d'Aréguénois a été transféré à la voisine, à la ville voisine, qui s'appelait Augusto d'Urum. Augusto d'Urum, c'est Bayeux aujourd'hui. Bayeux était la capitale du peuple des Bayocas. Et donc, les Romains ont fusionné le peuple des Buducas et celui des Bayocas pour former donc une seule entité. Et bien sûr, ils n'ont conservé qu'une seule capitale, en l'occurrence Augusto d'Urum. Vous voyez, donc les Romains faisaient un peu comme nos politiques aujourd'hui. Ils faisaient des réformes territoriales. Aujourd'hui, vous avez des communes nouvelles, vous avez des fusions de comités de communes. Et bien, les Romains, c'est pareil. A noter que les deux hypothèses ne s'opposent pas totalement. On peut imaginer qu'Aréguénois, affaibli par les raids germaniques, a perdu une partie de sa population. Elle ne méritait donc plus de conserver son statut de capitale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de la fin du IIIe siècle, Aréguénois entame un déclin progressif. Prenez le Forum. Et bien, il est désormais occupé par des ateliers de boucherie. En tout cas, c'est ce que les fouilles ont révélé, puisque les archéologues ont trouvé en quantité des os bovins. La ville désertée devient un champ d'orhuine. Au VIIe siècle, Aréguénois n'existe plus. Elle se réduit à deux hameaux, et le réseau perpendiculaire de rue a laissé place à un entrelats de voies. Au XIe siècle, un texte nomme enfin ce qui est devenu un simple village, V2. Et ce nom a été refrancisé en Vieux. Attention à l'erreur d'interprétation. Le nom de cette paroisse, Vieux, ne rappelle pas les vieilles horticités qui dorment sous la terre, mais renvoie au fameux peuple des Viducasse. D'ailleurs, aujourd'hui, comment s'appellent les habitants de Vieux ? Eh bien, Lévis-Ducasse ! J'espère avoir réussi à vous faire saliver sur cette ville gallo-romaine. Sachez que vous pouvez la visiter, en tout cas ses vestiges, puisqu'un musée, le musée de Vieux-Laromaine, est installé sur le site. La maison au Grand Péristile se visite librement. Vous avez des visites commentées du forum. Et si vous préférez votre fauteuil, eh bien, plongez-vous dans le site web du musée, puisqu'on y retrouve une reconstitution virtuelle de la maison au Grand Péristile, ainsi qu'une photo 360 degrés du forum. J'attends vos retours sur cette vidéo Nouvelle Formule, et réagissez en commentaire. Éventuellement, proposez-moi des sujets que vous aimeriez que je développe. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501